Elle tarde même. Elle se débrouille toujours. Il faut que je te dise quelque chose. Dis-moi. Il faut qu'on se parle. Allé à mon amour, quand deux êtres qui s'aiment se disent, il faut qu'on se parle, ça signifie qu'ils n'ont plus rien à se dire. Moi, je veux des preuves d'amour. Quelle preuve ? Des chaussettes. Quelles chaussettes ? Ça fait des années que tu me promets de m'acheter des chaussettes. Et celles de Nécosy ? Elles ont fondu. Ce n'est pas une glace, des chaussettes en pur fil d'Ecosse achetées à Nécosy. Et on monte à trois ans dans le voyage à Chypre. Chypre, Chypre, quel beau pays, des ânes partout, une mer imprenable et du Jack Daniel, sa volonté. Tu veux les voir ? Montre-moi. C'est vrai que tu as un grand trou juste sous l'orteil du pied droit et deux petits trous au pied gauche sous la plante. C'est ça l'occupation, mon amour. Ça fait des trous dans les chaussettes, ça fait des trous dans le ciel, ça fait des trous dans la terre, ça fait des trous dans l'histoire, ça fait des trous dans le corps, ça fait des trous dans l'amour, l'occupation. Ne crois surtout pas que tu vas me faire l'amour tant que j'aurai des trous dans mes chaussettes. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez entendu les mêmes choses que moi. C'est assez extraordinaire d'entendre les textes qu'on connaît et qu'on a lus d'une manière silencieuse, de l'entendre autrement, de les découvrir. C'est comme si, voilà, ce soir on a entendu des textes nouveaux et même si on connaissait ces textes-là. Et finalement, on se rend compte que vous êtes toujours des brouilleurs de pistes. Le génie des écrivains, c'est de brouiller les pistes et de nous faire rire avec des sujets assez graves. Et Gabriel, vous portez vraiment bien votre nom ce soir parce que vous avez été le seul à être sage et chaste, j'allais dire. Vous êtes demeuré l'ange de la soirée. Bonsoir à tous. Pour rester un petit peu où choisir la tonalité musicale parce que je sais que la musique vous est très chère, Dancy, Gabriel et vous-même Mohamed Kassimi, je dirais que le prélude auquel on vient d'assister, je l'espère, va se transformer tout à l'heure en une sorte de fugue avec ce motif de la fraternité, de l'amitié, parce que c'est vraiment ça qui vous lie et ce royaume de l'enfance qui est aussi quelque chose que vous partagez, vous en parliez tout à l'heure. Et j'espère que ce... Oui, je crois que c'est peut-être moi qui porte mal mon micro. Vous m'entendez au fond de la salle, non ? Ça va ? D'accord, très bien. Et donc, j'aimerais que ce soir, quand on retrouve cette tonalité musicale, mais à travers la fraternité, l'amitié, qu'on va célébrer autour des mots, dans ce temple de la francophonie, vous le savez, vous habitez Limoges, peut-être que d'autres personnes soient arrivées de loin, mais vous savez que Limoges est depuis une trentaine d'années une ville où la langue française a montré son voyage. On l'a également entendu ce soir, cette langue française qui a appris des couleurs, qui a des accents différents, elle est porteuse d'esthétique et de savoir neuf. On l'a vu à travers ces trois manières d'habiter la langue française. Elle est tonique, elle est vivace, c'est un patrimoine mondial, elle est presque, j'allais dire, franco-polyphonique. Mais avant d'aborder toutes ces questions avec les trois intervenants, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on acclame Gabriel Garand pour plusieurs raisons, parce que pour sa carrière de pionnier, c'est assez extraordinaire, on va en parler tout à l'heure, en 1965, lorsqu'il décide de fonder ce théâtre, en enjambant, j'allais dire, presque le périphérique parisien, c'est un vrai risque, on peut dire. Et vous allez nous en parler tout à l'heure. Donc pour cette carrière de pionnier, de découvreur, de passeur, d'émotion, et en même temps de militant, parce qu'il a fait, il a porté ce théâtre presque militant, j'allais dire, et pour cette longévité, Gabriel Garand, plus d'un demi-siècle au service de la mise en scène, et pour tout ce que vous avez fait, et surtout qu'on n'a pas 83 ans tous les jours, Gabriel Garand. Donc je vous demande d'applaudir, Gabriel Garand. Puisqu'il faut bien choisir un chemin, ce soir, j'ai choisi le chemin le plus simple, c'est-à-dire m'accrocher au parcours, à l'itinéraire de Gabriel Garand, et si vous permettez, de temps en temps, je vous ferai rentrer dans la danse. Donc au commencement, était Gabriel Garand, on peut-on dire comme ça, je vais emprunter un petit peu l'expression de conteur que vous êtes. On a découvert ce soir que vous êtes un vrai poète, un homme qui a pris beaucoup de risques, qui a aimé les thèses, qui a aimé le monde. Vous êtes un vrai humaniste, on peut le dire, Gabriel Garand. Alors qu'est-ce qui vous a pris, en cette année 1965, de fonder un théâtre à la Courneuve ? Ce théâtre, c'était quoi ? C'était un défi ? C'était un acte militant qu'il fallait poser ? C'était quoi, à cette époque-là ? Racontez-nous. Ça paraît lointain, mais c'est... Ben écoutez, je vais faire d'ailleurs un petit correctif, c'était à Aubervilliers. Aubervilliers, pardon. C'est dans le nord de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas la région parisienne. C'est Aubervilliers. Vous savez, je suis quelqu'un qui est passé par un certain nombre de vies successives. Et la préface qu'elle a lue superbement, d'ailleurs c'est comme si je le réentendais autrement qu'Assimi, rend peut-être compréhensif le fait que j'étais surtout sensible... Je suis un autodidacte, un complet, mais j'ai eu un trou entre mes 12 et mes 16 ans. Mais j'ai découvert surtout que le théâtre était une extraordinaire tribune pour le mouvement des idées et pour le mouvement des formes. Ça a été pour moi... J'avais 18 ans et pour la première fois de ma vie, j'étais au théâtre avec un directeur d'école libre. J'avais été une espèce de... Comment dirais-je ? De moniteur adjoint. Je ne pouvais pas être avec les adolescents parce que j'étais un peu au-dessus. Je ne pouvais pas encore être moniteur. Et il m'a un jour interrogé. Je lui ai parlé de ma passion de cinéma. Et puis finalement, il m'a dit, moi je vais te faire découvrir autre chose. Et il m'a emmené au théâtre de l'atelier. Pour la première fois de ma vie, j'étais au théâtre. J'avais à peine 18 ans. Et j'ai vu donc les frères Karabazov d'après Dastoyevski. Et sur le plateau, il y avait Charles Denner, il y avait Maria Cazares, il y avait Philippe Pavron, il y avait Jacques Dufilo, etc. Et cette découverte du vivant devant du vivant, parce qu'il y a quelque chose qui est phénoménal, je trouve, au théâtre, c'est que dès que quelqu'un décide d'aller au théâtre, il devient un peu acteur. Dès qu'il est dans la... Même avant, mais dès qu'il est dans la salle. Au cinéma, il est public. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est quelque chose qu'on ressent profondément. Donc je fais une grande, grande, grande élipse. J'ai découvert une famille. qui était la décentralisation, qui était de reprendre, comment dirais-je, les... Après d'autres aînés qui sont d'Asté, qui sont Jean Villard, qui sont les petits théâtres de la Rive-Gauche, qui sont le théâtre national populaire, ou le théâtre des nations. Donc je me suis dit, ou je fais du théâtre, ou je ne fais rien dans ma vie. Voilà. Donc, je faisais du stop. J'allais à la rencontre de Planchon. J'allais à Caen. J'allais en Alsace. Je faisais connaissance, pour moi, avec ces pionniers de ce qu'on a appelé la première vague de la décentralisation. Et il m'est venu extrêmement clair qu'il n'y avait rien de comparable aux portes de Paris et dans la périphérie parisienne et autour de la plus grande... et dans la plus grande ville de France, qui est le ruban périphérique qui entoure Paris. Voilà. Je n'ai rien fait d'autre que d'obéir à une sorte d'appel personnel au départ. Et avec quelques comédiens, quelques rescapés de colonies de vacances, sous l'école de Tania Balachevac, dont je suivis les cours, je me suis donc lancé dans cette aventure. Voilà. Avec la rencontre malicieuse et miraculeuse de quelqu'un qui s'appelle Jacques Ralit. Parce que pendant deux ans, j'ai envoyé un avant-projet d'implantation d'un théâtre populaire aux portes de Paris sans trouver aucune réponse. Et c'est un jour, en rencontrant cet homme, qui était à ce moment-là chroniqueur de télévision à l'Humanité dimanche, que, comme une pelote, il m'a demandé de m'occuper de sept moniteurs qui cherchaient un professeur d'art dramatique et avec ce groupe de sept qui est devenu ensuite 20, qui est devenu 40, qui est devenu 80, et qui a pris le nom d'atelier-école Firmage-Aimier, la ville a retenti d'une sorte de revendication. La culture ne doit pas s'arrêter là où s'arrêtent les bouches de métro. Et l'avenir du théâtre appartient peut-être à ceux qui n'y vont pas, partiellement. Voilà. Et puis, je me suis implanté pendant quatre ans avec un festival dans un gymnase parce qu'il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas... Il y avait la foi, quoi, surtout. Et surtout, un immense travail expérimental, théâtral. Et quand on a ouvert ce lieu, il n'y avait que trois problèmes qui nous intéressaient. L'immersion dans la population, la radicalité contemporaine en ce qui concerne le répertoire, et puis, la permanence. C'est-à-dire que jamais en banlieue, on n'avait joué trente fois de suite un spectacle. Donc, voilà. Et puis, le bonheur, la chance, une brive de talent, les conditions du temps, historiques qui étaient les années 65, 70, ont fait que c'est devenu un grand lieu d'attraction sur le plan public, même grand public. Et après, bon, Peter Weiss, Adamoff, O'Neill, O'Kezé, Max Frisch, c'est-à-dire que les auteurs vivants et une sorte de chronique du XXe siècle à travers le répertoire. Et je crois que je vais continuer avec le TIF un peu autrement, mais de la même façon, dans la même perspective. Vous êtes une vraie, véritable mémoire vivante. J'aimerais que vous... Nancy Houston, vous pouvez prendre le micro et dire un mot, justement. Tout à l'heure en venant, on a traversé le ventre, dirions-nous, de cette magnifique bibliothèque. On a vu, on a passé un petit peu en revue, comme ça, la carrière de Gabriel Garand. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est, pour vous, c'est quelque chose de... Vous avez vécu cette période, vous êtes venue plus tard en France, on l'a compris, mais qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Oui, je n'ai pas suivi l'aventure de la commune à Aubervilliers, même si je suis allée plusieurs fois maintenant. Mais c'est vrai que lorsque... Oui, il faut savoir, donc c'est 20 années chacune de ces aventures. Et c'est vraiment grandiose comme investissement, comme passion, comme loyauté, comme besoin et capacité de construire. Et donc, c'est vrai que je me suis... Je suis arrivée dans l'aventure TILF, qui est donc Théâtre international de langue française, que Gabriel a vraiment inventé, on va dire, et dont il a fait un haut lieu de la francophonie. Moi, quand il m'a parlé de prodiges, et il avait décidé de faire une année sur des textes de femmes, notamment femmes francophones, et j'ai dit, comme je réponds toujours, je ne me sens pas concernée par la francophonie. Je m'en fous de la francophonie. Je suis très mal polie dans ces cas, parce que, voilà, je ne suis pas... Je n'ai rien à voir avec ça, quelque part. Mais quand j'ai compris qui était Gabriel, j'ai dit, j'ai à voir avec ça. Et donc, c'est oui. Et après, j'ai découvert la richesse de ce lieu. Je suis venue beaucoup de fois, et j'ai assisté... C'est ça qui est peut-être inoubliable. C'est une sorte d'apothéose qui était la soirée d'adieu à Gabriel quand il a pris sa retraite de ce lieu. Il ne sera jamais en retraite, sinon il faudrait qu'on repousse là jusqu'à 102 pour le convaincre. Ça va venir. Ça va venir. En 2004, donc. Mais là, il y avait une série d'hommages de gens de partout qui avaient travaillé avec lui sur ses 20 années, qui sont venus lire des poèmes, lire un extrait d'une pièce qu'il avait montée, chanter une chanson, danser sur scène. Et là, j'ai vraiment, j'ai passé la soirée à pleurer parce que c'était... Ça foisonnait de partout. C'était tellement riche, c'était tellement beau. On sentait ces lieux, les murs qui vibraient de bonheur, du rappel de tous ces beaux souvenirs. Et voilà, donc j'étais extrêmement heureuse de participer à cet hommage. Bon, Ahmed Kassimi, je ne sais pas faire les comptes, mais vous avez pu faire presque 3000 représentations, Gabriel Garand. C'est assez énorme, mais est-ce que... Moi, j'ai eu le vertige tout à l'heure en voyant les affiches de tous les spectacles de Gabriel Garand. Et en même temps, quelque chose de l'ordre de la mélancolie en disant, mais quelqu'un qui a fait rentrer Sonny Labotancy à Chaillot, qui a joué des gens comme Chikaya Utomsi, qui a joué, qui a fait découvrir aussi, ça a été un grand découvreur de Kofi Kwaole, tous les auteurs d'Afrique également, tous les Québécois. Ça a été un vrai, vrai tremplin. Et je me suis dit, quand même, je l'ai dit tout de suite à Gabriel, j'ai dit, mais aujourd'hui, il y a un échec de la transmission, c'est-à-dire, on est passé de cette génération de metteurs en français qui étaient là pour découvrir l'autre et les autres, je pense à Jean-Marie Serrault, notamment, et puis à tout le travail de Gabriel Garand, à une autre génération où les metteurs en scène se font découvrir eux-mêmes. Et là, il y a quelque chose de l'ordre un peu de la faillite de notre théâtre aujourd'hui. On va s'arrêter sur Prodige puisque c'est le thèse qui a été le lien, qui a été cette passerelle entre vous, peu importe qui a choisi l'autre, qui a découvert l'autre, qui a entendu le texte ou qui a choisi à Jean-Marie Serrault, le metteur en scène, mais pourquoi vous, Gabriel Garand, je commencerai par vous, avez choisi de faire entendre ce texte très fort, un véritable sabbat mater. C'était quelque chose d'assez très, très fort sur ce thème de la mort, de la maternité et de la musique, toujours. Cette musique qui... Non, ben, j'avais commencé déjà à avoir de la curiosité vis-à-vis de la personnalité de Nancy comme lecteur, basique, comme certains nombres d'entre vous, sans doute, que ce soit la vie en volte, que ce soit l'empreinte de l'ange que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et cette histoire d'amour entre le luthier tchèque et la jeune fille au père, enfin, tout ça m'était pénétré. Et quand j'ai décidé de faire francophonie au féminin avec 11 auteurs féminins, où il y avait d'ailleurs André Chédy, parmi les personnes connues, Lolita Monga qui venaient de la réunion, Marine Diaille, et bon, enfin, tout un fusionnement d'auteurs. Bon, j'ai eu envie d'avoir Nancy Houston parmi les... parmi ce panel, parmi cet éventail, même si elle n'avait pas fait de travail. Bon, je me suis donc adressé à l'inconnu qui était Nancy pour moi, sans savoir quelle extraordinaire amitié allait naître et qui dure et qui continue. mais enfin, en tout cas, est-ce que je peux faire quelque chose de tentative scénique ? Et alors, voilà comment ça se passe et comment nous nous sommes connus. Parce que ça mérite comme ça et que ça fait partie des flashs qui comptent. Donc, je déjeune un jour avec une de mes grandes amies et puis, sur cette table, à cette tablée, il y a... enfin, je vais dire, je parlais de... enfin, de Pascal Rose et puis Pascal Rose faisait partie de l'équipe qui allait s'agréger à celle du théâtre de la commune avant de passer à l'aventure du TILF. et vous avez parmi les animatrices ici, Axel Rose qui, je crois, a bu le théâtre au TILF, au Théâtre International de Langue Française qui se trouve ici. Alors, je reviens simplement à cela. C'est-à-dire, une des grandes amies, presque la soeur de l'aïe de Pascal Rose s'appelait Yasmina Reza. Elle s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle toujours. Excusez-moi de la phrase. Mais c'est simplement pour dire que tout d'un coup, depuis temps blanc, je demande à Yasmina, tu sais, j'ai envie de faire connaître, de travailler sur le texte de Nancy Houston qui s'appelle Prodige et j'aimerais que tu le fasses avec moi. Je prendrai les voix masculines et tu prendras les voix féminines. Et elle m'a dit tout à fait d'accord. Donc, on a travaillé, Yasmina et moi, on s'est enfermés un peu ensemble. on a travaillé, j'ai fait une espèce de découpe à travers les personnages masculins et féminins, complètement d'ailleurs empoignée par ce thème des musiciennes de mère en fille, de l'émigration, de la musique. qu'il y a presque souvent dans la plupart des romans ou des textes de Yasmina un référent musical ou un instrument qui intervient et qui a son importance. Si on faisait ça, un travail de dramaturgie sur l'oeuvre de Nancy. Voilà. Quel était le point de ce thème, Gabriel ? On répète avec Yasmina, on répète avec moi, on s'installe chacun à une table, chacun à une espèce de carré, c'est-à-dire de temps en temps on bouge et on répète. Et le dernier soir, où on répète dans une salle complètement vide et noire, tout d'un coup, je vois se lever une silhouette rousse, splendide, inattendue, fémininement fantastique qui est en même temps totalement et qui hurle toute seule, qui applaudit et qui hurle toute seule bravo. J'imagine que c'était Nancy Heston qui était là. Quel était le point de vue ? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et l'aventure continue. Et que j'ai décidé donc à ce moment-là de travailler sur le texte de prodiger avec l'accord de Nancy qui était élémentaire. mais enfin ensuite elle a vu un certain travail et une certaine ferveur qui a fonctionné. Et puis donc j'ai tué à peu près 187 personnages. On n'est gardé que trois de prodiges qui était justement la trilogie féminine avec Francine Berger et Josiane Stoller une toute jeune toute fille qui faisait à peu près dizaines d'années même si elle en avait plus Delphine Rivière. On a présenté donc Prodige et le prodige a eu lieu c'est-à-dire une rencontre avec le public et des tournées qui ont eu lieu. Nancy vous pouvez réagir c'était une des premières expériences pour vous rencontrer à travailler avec un metteur en scène est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on est en retrait est-ce qu'on on se sent comment on se sent justement quand on voit son texte en chantier comme ça on agit on est investi. c'est vrai que c'était une des premières maintenant il y a un certain nombre d'adaptations de mes romans et en plus j'ai écrit quelques pièces aussi entre temps je crois qu'à l'époque je n'en avais écrit qu'une où ça coïncidait à peu près Angela et Marina avec Prodige mais oui je n'allais quand même pas dire d'un air boudeur ah bon vous n'avez pas trouvé mieux pour cette première lecture que Yasmine a raison j'étais extrêmement impressionnée et d'ailleurs c'était la première fois qu'elle montait remontait sur la scène depuis des années elle était contente aussi et on est devenu assez copine voilà donc ça c'était un apport et sinon j'ai toujours la même réponse à cette question parce que non je ne surveille pas je ne viens pas aux répétitions non seulement parce que je n'en ai pas le temps mais parce que je ne voudrais pas avoir l'air de guetter la faute je trouve que c'est très très beau quand une oeuvre d'art donne lieu à une autre oeuvre d'art et du moment qu'il n'y a pas que je vois là comme il dit j'avais confiance en lui je lui ai dit vas-y fais comme tu as envie et donc ensuite j'ai rencontré les comédiennes et j'étais extrêmement contente de toute cette aventure mais je n'ai pas suivi pas à pas j'ai voulu qu'on me fasse la surprise ça a donné donc cette généalogie sur scène la rencontre avec vous c'était plus tard Mohamed Kassimi est-ce que c'est toujours cette affinité intellectuelle et amicale qui a joué Gabriel Garand vous avez choisi de faire lire les textes de Mohamed Kassimi il m'a dirigé dans une autre aventure c'était le parloir après voilà c'était le parloir on a travaillé ensemble et Gabriel avait accueilli toutes les lectures que l'association écriture vagabonde faisait à l'époque à travers le monde et on n'avait pas de lieu pour faire entendre les textes des jeunes auteurs d'Afrique du Moyen-Orient du Maghreb ou du Québec et Gabriel nous avait ouvert les portes de son théâtre pour à la fin de chaque chantier que l'association montait ses chantiers à travers le monde avec deux jeunes auteurs et il était le premier à nous accueillir donc on donnait des lectures des textes de nos auteurs et puis il m'avait proposé de jouer le rôle de Yad qu'on vient de vous lire là dans Terre Sainte et c'était c'était un texte qui avait beaucoup de mal qui a encore du mal à aboutir ici en France alors qu'il a tout son chemin à l'étranger et Gabriel a été le premier à me dire mais on va travailler là-dessus et c'était au réconnu et voilà c'est la première fois où je joue quand même j'ai un rôle de comédien dans mes propres textes mais il n'était pas mal parce que c'est vrai ce que disait Mohamed tout à l'heure et c'est très important d'insister sur ce fait-là qu'il fait entendre et découvrir plutôt que de se montrer se mettre en avant comme un metteur en scène de génie ce qu'il est par ailleurs donc il faisait en plus de toutes les mises en scène que ce soit à Aubervilliers ou à La Villette il faisait des lectures des parloirs il faisait connaître d'autres textes il engageait des gens juste à court terme donc c'était c'était ahurissant l'activité de ce jeune homme il nous épuisait tous et je me souviens entre autres à la maroquinerie d'une lecture de lettres parisiennes où deux comédiennes jouaient Léla Sebar et moi-même un livre qui date de 25 ans maintenant mais voilà sur le thème de l'exil du rapport à la langue française ce sont des thèmes c'est pas il s'agit là de témoignages particuliers mais en fait ce sont des thèmes inépuisables parce que comme vous savez il y a de plus en plus en plus de gens bilingues en France et chacun a son histoire sa trajectoire souvent dramatique et donc l'intérêt pour ces questions est constamment relancé est-ce que c'est l'irrévérence de Mohamed Kassimi qui vous a plu Gabriel Garand comment décide-t-on non c'est-à-dire que j'avais été à même de voir la pièce qui a été sur Abraham les confessions la confession d'Abraham c'est quand même un milieu comment dirais-je où on se croise grâce d'un côté il y avait le théâtre international langue française et quasi parallèlement le festival le festival des francophonies c'est-à-dire il y avait quand même deux moteurs avec des failles chez les uns ou chez les autres mais en tout cas une espèce de pulsion permanente et je trouvais qu'il y avait dans l'écriture de Kassimi quelque chose d'extrêmement précis de l'ordre un peu du joyau et surtout les thématiques parce que finalement on va vers on va vers qui on va apprendre quelque chose c'est quand même des accords de sensibilité alors ce que je veux dire d'ailleurs par là c'est que surtout dans les manifestations d'écriture vagabonde j'ai été extrêmement sensible à un texte qui s'appelait enfin qui s'appelait qui s'appelle encore sinon je vais avoir un autre correctif Illuminatio Beyrouth oui et qui est vraiment d'essence rimbaldienne peut-être mais complètement personnelle c'est-à-dire la découverte d'une ville l'espèce de possession intime et en même temps cosmique que cela crée sur le plan littéraire des contes soufistes enfin il y a tout un travail sur le soufisme donc j'ai trouvé ça suffisamment attachant pour me raccorder immédiatement à quelque chose de quasiment politique mais je veux quand même qu'on le sache quand j'ai décidé de quitter le théâtre international de langue française après 19-20 ans de présence donc j'étais au ministère trois ans avant on m'a dit non non vous êtes identifié au théâtre de la au TILF vous ne pouvez pas partir comme ça on va réfléchir je vais accepter ces trois ans que je considère que j'aurais pu ne pas faire mais je suis revenu donc les voir j'ai dit bon maintenant qu'il y a la passation à quelqu'un qui doit me succéder je voudrais vous faire part de ma réflexion j'ai donc été reçu au ministère bon voilà bon écoute merci bravo vous allez pouvoir vous reposer ça c'est une autre affaire bon mais bon mais je pense dans la mesure où il y a un titre signifiant théâtre international de langue française que ce serait très intéressant nécessaire et indispensable que le successeur alors je vais utiliser le mot qui ne plaît pas mais soit quand même de la famille créatrice francophone et pas forcément français et j'ai quelqu'un à vous suggérer alors on me dit qui de qui voulez-vous parler déjà les regards les regards étaient méfiants bon j'ai dit bon un c'est un auteur deux il jouxte deux nationalités la nationalité enfin l'écrivain algérien bon et il est enfin il est aussi un écriture de langue française qu'on peut estimer comme considérable d'autre part il est sur les routes il non seulement il vagabonde mais il apporte beaucoup et ce serait un signe que la république française donnerait à l'extérieur de nos frontières et de qui parlez-vous s'il vous plaît j'ai dit de Mohamed Kassimi dont je souhaite qu'il soit mon successeur alors silence les yeux sont devenus de plus en plus noirs bon et puis je ne sais pas pourquoi d'ailleurs sinon pour dire bon écoutez il pourra poser sa candidature nous verrons nous avons d'autres procédures et puis ce n'est pas votre rôle j'estime que cette maison que j'ai fondée je peux avoir tout de même mon mot à dire et plus que mon mot je réitère ma demande ça ne s'est jamais passé dans cette option et cette direction c'est un grand regret je rends ça public aujourd'hui ici c'est un grand regret pour vous si on l'entend Mohamed Kassimi peut-être une question qui va vous agacer mais je vais quand même la poser est-ce que vous aurez écrit les mêmes livres dans une autre langue je prends au hasard une langue vraiment au hasard l'arabe est-ce que vous aurez écrit les livres que vous avez écrit aujourd'hui les mêmes pièces de théâtre 1962 tout ça est-ce que vous aurez écrit de la même manière avec le même ton avec la même langue si vous aviez écrit en arabe ce serait difficile de parler thématiques de par le rapport aux religieux c'est vrai que les choses sont un peu plus possibles aujourd'hui mais je pense que nous par exemple Terre Sainte a été traduit les premiers à monter Terre Sainte c'était en Israël à Jérusalem et à Tel Aviv pendant la guerre de Gaza d'ailleurs la pièce a été traduite dans plus de 20 langues aujourd'hui mais la traductrice syrienne qui était sur le texte s'arrête en page 20 puis elle lui dit je ne peux pas aller au-delà que Dieu vous maudisse c'est vrai elle avait été payée par le centre culturel français elle trouvait que c'était complètement blasphématoire voilà donc c'est pour te répondre à la part une petite image comme ça donc tu es où vous êtes un peu écartelé que vous soyez là ou dans des lieux qui sont vous enfin ça vous est complètement indifférent mais vos textes sont lus de différentes manières selon l'endroit où on est dans le monde selon le rapport à la religion puisque quand même tout votre truc est traversé par cette sans cesse vous revenez sur le métier de Dieu Dieu et la religion ou la religion des hommes des femmes si je peux juste intercaler une phrase je dirais un peu comme Réna est la juive du catholique et la catholique du juif Mohamed est l'algérien pour les français et trop français pour les pays arabes vous avez trouvé la bonne formule moi j'ai pas eu le mot pour le dire merci mais en même temps je j'aime pas il y a un mot qui me fait risser les cheveux c'est le mot exil parce que il est trop chargé de poésie on a l'impression d'un arrachement de quelque chose de la douleur nous c'est mon parcours comme celui de Nancy c'est vraiment d'être en harmonie dans un accord en soi Jacques Berck disait aimer un pays c'est pouvoir le dépasser donc c'est ce que j'ai fait à un moment donné de ma trajectoire ce n'est pas de l'arrachement c'est un dépassement donc je ne me sens pas nullement écartelé ni entre des langues ni entre des cultures ni métissé encore je trouve ce terme là mais affreux complètement affreux on est pluriel mais métissage je ne sais pas ce que ça veut dire voilà pour mais par rapport à Dieu je dirais il est vrai que c'est une obsession de travailler sur le rapport de l'homme à Dieu pourquoi la religion qui est un langage de transcendance devient dans les cas de l'accident de l'histoire quelque chose de l'ordre de la régression qui au lieu d'embellir ou de faire dépasser l'homme par lui-même le fait régresser vers une forme d'animalité et je dis souvent je suis un mécréant qui passe sa vie à courir après Dieu pourtant vous êtes bien née peut-on dire puisque vous êtes née dans cette famille de théologiens est-ce que est-ce que ça a été difficile de tourner je ne dis pas de tourner le dos voilà à sa famille quand je dis famille c'est vraiment le lien le cordon le cordon c'est ce lien intellectuel familial d'avoir choisi cette manière de revenir sur vos obsessions en littérature par exemple oui je peux dire que je suis complètement mécréant grâce à ma famille de théologiens musulmans sunnites et que je suis totalement et habitant parfaitement et intégralement la langue française grâce à ma famille d'arabophones et notamment à mon père et à mon grand-père donc c'est pas je me suis forgé par réaction mais en même temps je pense que j'ai gardé également ce qu'il y avait de beau et d'universel dans cette culture et dans cette langue écrire c'est quoi c'est se débarrasser d'un petit caillou qu'il y a dans votre chaussure ou d'un grain de sable c'est quoi pourquoi revenir à chaque fois sans cesse sur ce thème qui lequel Dieu la religion les femmes sans cesse à travers l'éternel questionnement des hommes cette scène des hommes c'est quoi c'est un caillou dont il faut se débarrasser c'est le sujet qui ne veut pas partir parce que la question vous est adressée aussi Nancy Houston parce que c'est les mêmes obsessions qui habitent finalement les écrivains par exemple on peut prendre dans les frarouches c'est votre dernier livre Nancy Houston c'est un livre assez dérangeant très dérangeant à lire est-ce que ça a été aussi dérangeant à écrire parce que on se dit oulala je veux pas lire cette page je vais aller plus loin est-ce que vous en l'écrivant vous avez eu ce même rapport aux mots et à la crudité à la verdeur des choses si j'avais eu ce rapport il n'y aurait pas de livre on se pose des questions si j'avais sauté les pages difficile à écrire il ne serait pas resté grand chose la lectrice qui sent ça mais vous avez envie de sauter des pages vraiment c'est vrai parce que ma culture judéo-chrétienne voilà j'ai eu du mal j'ai eu du mal ah oui je l'avoue je l'avoue je suis comme tout le monde je suis comme tout le monde mais j'ai voilà mais en même temps je me suis dit personne ne me voit je peux le lire donc oui non mais sincèrement oui non mais ce que j'ai c'est vrai je suis un petit peu comme Mohamed Kassimi mais de l'autre côté je viens d'une famille de théologiens protestants donc c'est très compliqué protestants voilà moi aussi moi je viens d'une famille de pasteurs et de missionnaires ah ben pareil mes grands-parents sont pasteurs donc non j'ai eu vraiment du mal je ne vais pas raconter ma vie mais sincèrement et comment vous vous sentez maintenant ? je ne savais pas que l'on pouvait avoir mille vies aussi d'érotisme de sexualité de pornographie tout en ayant une passion comme Reina qui avait cette passion de la photo et qui a fait un voyage vraiment au bout de la chair c'est H à hier c'est assez extraordinaire quand on fait l'expérience on se sent je crois que les deux choses sont très très liées en fait parce que le moment où elle découvre sa vocation où elle cadre la réalité pour la première fois ce qui est le geste fondamental de l'artiste c'est de cadrer c'est un moment de son enfance où il lui arrive quelque chose d'intolérable et donc sa réaction à ça et je crois que c'est très fréquent en fait c'est de sortir de son corps enfin de vraiment se fixer sur le monde et l'image qui se fixe dans son esprit à ce moment là c'est en quelque sorte sa première photo même si elle n'a pas encore d'appareil photo et non c'est beaucoup un livre sur comment on peut transmettre la transgression donc c'est quelqu'un qui a reçu en héritage la transgression parce que son père appartenait à la génération de Timothy Leary etc. avec une sorte d'injonction de tout remettre en cause notamment l'autorité l'establishment et les croyances reçues etc. de tout questionner et ça c'est un des thèmes que je voulais vraiment explorer qui était qu'est-ce que que devient ce thème lorsqu'il passe à la génération suivante comment est-ce qu'on fait pour apprendre à désobéir à ses propres enfants et quel effet ça leur fait que la moralité est une chose surannée et que ce n'est plus la peine et que nous sommes tous libérés comment on enseigne ça à un enfant je trouve que c'est une vraie question pour notre époque et puis véritablement mon but n'était pas d'écrire un roman érotique même si bien sûr si vous prenez du plaisir à le lire je suis contente mais ce n'est peut-être je ne vous crois pas non non ce n'est pas un roman érotique c'est un roman sur la sexualité le roman érotique est quelque chose qui fige le temps qui arrête le temps qui justement comme la photo laisse tout en immobilité et hors contexte et la sexualité au contraire c'est lié au temps au passage du temps c'est lié au fait que nous sommes venus de nos parents et que nous donnons lieu à nos enfants et que tout ça est lié au fait que nous allons mourir et donc le but pour moi quand je me suis quand j'ai commencé à réfléchir à ce roman-ci c'était d'essayer de montrer l'aspect tragique et comique qui est ajouté à l'érotisme par le passage du temps donc le fait que voilà on est mère par exemple vous avez raison que j'ai bavé pour écrire ça parce que c'est difficile il fallait que que j'oublie complètement que je suis mère moi-même que je me dise je vais dire à mes enfants de ne pas le lire et je leur ai dit mais c'est vrai les enfants sont des surmoi encore plus épouvantables que les parents pour un écrivain donc mais je crois qu'ils comprennent très bien ils n'ont pas envie de lire des trucs sexuels écrits par leur mère et donc ils savent qu'il s'agit de ça et ils le laissent ils le liront après maman je ne sais pas si c'est pornographique je ne sais pas on se connait avec Nancy depuis des années puis on était on faisait des lectures il y a un an à Alger elle m'avait parlé de son projet et je suis rentré à Paris je me suis dit mon dieu même Nancy Houston Houston va faire du Catherine Millet la pauvre j'étais c'est vrai que je redoutais l'apparition et puis j'avais eu les épreuves et là ce qui distingue c'est vrai Nancy des autres ce n'est pas de l'exhibition c'est plus de l'interrogation qu'est-ce que je fais de mon corps de mes amours alors que ce que tu dis la pornographie ou l'érotisme ce sont des arrêts sur image une sorte de dissection alors que là il y a une dynamique c'est plus de l'ordre de la problématique qu'est-ce que je fais de mon désir qu'est-ce que je fais de mes amours qu'est-ce que je fais de mon corps et c'est ça la ligne de démarcation et quand je suis allée voir les représentants de la maison d'édition et je savais qu'ils allaient beaucoup entendre la parole mais est-ce que c'est comme Catherine Millet est-ce que c'est autobiographique et tout je dis vous n'avez pas besoin de leur dire que je suis mariée au même homme depuis 31 ans vous avez juste besoin de dire comme Brigitte Fontaine c'est de la littérature pure bio ce n'est pas auto-bio c'est bio non il faut être plus oui oui Gabriel Garand vous l'avez lu Infrarouge ? je suis à Vendredi parce que c'est comme c'est un séjour d'une semaine à Florence donc je l'ai lu disons au 5 septième moi je je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mohamed c'est à dire de façon interrogative mais moi j'y vois alors c'est peut-être un regard masculin en parlant de enfin disons de sexualité ou d'approche c'est érotique mais c'est plus effectivement c'est un phénoménal une phénoménale possibilité pour une femme qu'elle exerce de la connaissance de l'homme j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'approche vers l'être humain en passant évidemment par l'aspect pulsionnel ou dominante ou l'inverse et que c'est ça qui est intéressant enfin moi j'ai vu ça comme ça comme si justement le regard sur le regard sur l'homme me semble extrêmement important et sur la différenciation évidemment de chaque homme rencontré par une femme sans doute vice-versa c'est à dire que même les femmes qui ont beaucoup qui ont écrit de la littérature érotique sont à la place où le regard de l'homme l'aimait et elle non c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit photographe pour qu'elle ait un regard elle qu'elle voit ce qui se passe dans le corps de l'homme y compris les problèmes d'érection qui sont une chose complètement tabou dans la littérature érotique vous imaginez dans les châteaux de Sade quelqu'un qui n'arrive pas à bander mais c'est inimaginable c'est inimaginable alors qu'on a toutes vécu ça oui non oui les votes on vote et ainsi de suite c'est à dire qu'une femme n'est jamais exactement à la place où l'homme la met c'est à dire dans une disponibilité et passivité et perfection offerte parce que il y a toujours une partie d'elle qui est en train de se poser des questions est-ce que j'ai mes règles est-ce que je vais être enceinte est-ce que je suis protégée etc il y a toujours l'élément temps qui entre dans le rapport à l'érotisme de la femme et ça je ne l'ai jamais vu discuter je me suis dit c'est quand même bizarre on a toutes vécu ça tout 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 autant que nous sommes et je ne l'ai jamais vu chaque fois qu'une femme est enceinte dans Sade on prend un couteau on ouvre on jette le bébé on tue la femme voilà ça s'arrête là mais la grossesse c'est une expérience extrêmement érotique aussi on n'en parle pas enfin je trouvais que oui j'ai dû me faire violence vous avez raison ce n'est pas dans mes habitudes non plus je me suis dit il faut que j'en parle avant d'oublier comment c'était mais sous cette accumulation d'expérience de cette femme de 45 ans il y a aussi ce qu'elle ne dit pas ce sont ses blessures c'est aussi un livre sur les blessures mais les blessures sont le point de départ du reste y compris de la nymphomanie que je n'aime pas j'aime le mot sexoman elle est sexoman Réna Greenblatt comme Romain Garry et je me suis aperçue après coup que c'était les mêmes initiales je n'ai pas fait exprès mais je suis sûre que mon inconscient m'a dicté ça Garry c'était quelqu'un qui ne pouvait pas passer 24 heures sans baiser une femme c'était impossible Réna elle peut passer peut-être 36 mais quelqu'un qui est comme ça c'est pas on dit on valorise l'homme on dit c'est un donjuan c'est un tombeur et puis on dit une femme c'est une pute etc mais c'est même pas mon problème ils sont malades tous les deux ils sont malades c'est une maladie intéressante qui peut donner lieu à des oeuvres d'art extraordinaires comme dans le cas de Garry toute une oeuvre littéraire dans le cas de Réna Greenblatt là c'est une oeuvre photographique mais c'est venu de douleur n'est-ce pas c'est des gens résilients ils arrivent à transformer à sublimer à faire quelque chose de ça Réna a subi des trucs et au lieu de rester à pleurnicher sur son sort elle a dit c'est quoi là il s'agit de quoi j'ai envie de savoir et elle va devenir intrépide avec infrarouge ce mot j'ai l'impression que vous écrivain vous faites un petit peu la même chose vous regardez la vie la condition humaine avec cet oeil infrarouge c'est-à-dire qui perce des choses que l'oeil ne voit pas c'est aussi ça c'est le travail des écrivains on amène Cassini Nancy Houston et même aussi le rôle le travail de mettre en scène c'est ça c'est de nous révéler des choses que l'on ne voit pas dans un texte en lisant silencieusement c'est au-delà des apparences Hervé Edgaran vous pouvez dire un mot là-dessus sur ce travail infrarouge enfin pour comme je sors d'une aventure où Gary jouait qui était l'objet du spectacle que je viens de monter enfin que j'ai achevé il y a à peu près 15 jours trois semaines sauf que je dirais à Nancy qu'il n'est pas descriptif quand il écrit il s'arrête quelque part c'est son aventure de vie il ne se sert jamais des deux grands ressorts littéraires c'est à dire la sexualité et la guerre alors que c'était un incroyable amant et un grand guerrier donc là non c'est difficile de parler de la mise en scène bon effectivement la naissance de quelque chose qui est sur le papier puis qui va devenir qui va occuper un espace en passant par le corps le corps incarné d'acteurs de comédiennes de faisceaux de lumière d'éléments décoratifs c'est une aventure totale mais il n'a de sens quand même que si je suis peut-être rétrograde c'est à dire que si en tant que metteur en scène on se soumet à la lettre d'abord au côté lettré c'est à dire de pénétrer dans le livre de le vivre intensément et puis de découvrir des arcanes qui quelquefois d'ailleurs surprennent très souvent les auteurs les auteurs eux-mêmes bon de même que le metteur en scène va être piégé par les talents ou les génies de certains acteurs et que le public va voir quelque chose d'autre on a l'impression que tout le monde tout le monde chacun y apporte quelque chose et le spectateur il amène son stock de vie d'existence de blessures de superficialité d'aspiration profonde que chacun peut avoir en soi et ça invente son propre rapport avec ce qui lui est proposé sur un plateau une aventure unique avant de passer la parole à la salle je suis sûre que vous avez des questions à poser à à Mohamed Kassimi à Nancy Houston et à Gabriel Garand Gabriel Garand on va rester sur justement sur cette correspondance que vous avez mis en scène et je vous ai entendu dire un soir je dormais comme ça sur France Culture je vous ai entendu susurrer parler de cette de cette mise en scène et vous disiez j'avais envie de mettre ça ces deux hommes en scène parce que c'est deux hommes qui ne se correspondent pas est-ce que c'est ça le moteur de votre travail mettre ensemble tisser des liens entre les gens qui en apparence n'ont rien de commun n'ont rien en commun ça je l'ai découvert en cours de route je croyais au début assez naïvement que dans ces deux assoiffés d'absolu qui étaient lui jouait Romain Garry il y avait quelque chose de très très fort et en fait plus j'avançais plus j'ai constaté que c'est une correspondance de deux personnes qui ne correspondant à rien bon et que je crois l'expérience faite que que Garry s'est trompé de porte en frappant à celle de Jouvet bon mais ce qui m'a intéressé là-dedans donc c'est tout un travail d'abord je dois dire que c'est par Nancy que je ne veux pas dire que j'ai accédé à Garry mais c'est un jour dans un restaurant Place Mouffetard Nancy me dit tu devrais essayer de de retrouver il semblerait qu'il y ait une correspondance entre Jouvet et Romain Garry je l'ai même déposé dans ta boîte aux lettres je me souviens quelques jours plus tard oui oui quelques jours plus tard et j'étais extrêmement surpris comment deux personnes dont les générations dont l'état d'esprit dont les états de service l'un étant le grand personnage littéraire qui est devenu enfin qui apparaît comme Garry je dirais juste une expérience toute faite d'un libraire qui me dit il y a 15 ans on avait trois trois livres de Garry sur un étagère et que maintenant c'est toute l'étagère qui est faite de Garry 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 c'est à dire que c'est dans le Figaro littéraire qu'il y avait une une espèce d'enquête trois auteurs qui sont décédés font la pige aux auteurs vivants il s'agissait de Albert Camus Saint-Exupéry et Garry qui tirent bon an mal an à 90 000 100 000 120 000 je veux dire il y a toute une histoire c'est une aventure posthume comme c'était une aventure d'ailleurs extraordinaire donc juste pour vous répondre la correspondance m'a semblé insuffisante parce qu'elle était trop allusive et ensuite quand grâce à Diego Garry j'ai pu accéder et donc à la version 46 la version 47 qu'il avait envoyé à Jouvet à deux sous-variantes je me suis dit qu'il fallait que je que si je mettais des extraits de la pièce un puzzle un kalidoscope et si je mettais la correspondance ensemble ça pouvait s'éclairer se contrarier et en même temps donner place aussi à ce qui était l'objet collectif de tous c'est-à-dire la passion de la création y compris pour ceux des acteurs qui sont couchés sur papier depuis 60 ans et qui vont enfin se lever pouvoir un peu parler parce qu'il y a des funurances dans ce texte qui n'est pas quelque chose d'abouti et qui l'aurait peut-être été mais je crois que c'était trop tôt enfin trop tard pour Jouvet trop tôt pour Garry bon enfin c'est une autre histoire mais c'est pas Nancy que c'est nous étions ensemble hier matin ça c'est un instant magique qu'on a vécu qui était l'inauguration de la place Romain Garry dans le 15e arrondissement bravo et merci d'avoir si vous avez la possibilité d'avoir accès à ce texte c'est assez c'est extraordinaire parce que finalement on rentre dans une sorte d'odyssée du refus c'est assez extraordinaire c'est vraiment oui c'est vraiment c'est vraiment ça et c'est rare de nos jours merci beaucoup si vous avez des questions vous levez la main vous posez des questions vraiment des questions précises parce que vous retrouverez plus tard Nancy Winston Garry pardon Gabriel Garand Garry non il est pas là peut-être que sa présence il est quelque part dans la salle et moi en m'aide Cassimi plus tard donc si vous avez des questions posé vraiment des questions oui bonsoir c'est une question qui s'adresse à Gabriel Garand je voudrais savoir ce qu'il pense de l'évolution de son ancien théâtre TILF maintenant puisqu'il a été déçu de la suite des événements à son départ comment qu'est-ce qu'il pense donc de ce qu'est devenu le TILF aujourd'hui qui s'est qui me pose cette question non écoutez je vais être très très rapide là-dessus je pense que la succession en abandonnant le titre le théâtre international de langue française et en pratiquant une autre politique c'est pour moi enfin je veux dire ça a été une déception immense et les conditions dans lesquelles s'est opéré mon départ je l'ai trouvé un côté un peu prédateur pour dire la vérité mais il faut être dialectique non c'est-à-dire qu'on s'apprête à fermer ce lieu qui s'appelle aujourd'hui Tarmac et ça restait quand même dans l'héritage et dans le travail de Valérie Baran il faut désigner les gens par leur nom bon quand même quelque chose où des auteurs ou des démarches ou des paroles pouvaient être dites et c'est tragique si ce lieu devient un fourre-tout non c'était c'était un lieu aujourd'hui c'est vrai que la proportion Marie-Agnès se vestrait là je la salue on en a parlé beaucoup c'est-à-dire que autant la littérature française s'ouvre de plus en plus à des auteurs d'ailleurs autant le théâtre français ne s'est jamais ouvert à ces auteurs de la francophonie il y a une étude qui a été faite il y a quelques années nous avons moins de 0,03% d'auteurs d'expressions francophones qui sont jouées dans les scènes nationales et dans les CDN aujourd'hui au-delà du cas de Ouajdi qui est un cas à part un peu spécial de par sa double casquette nous n'avons pas d'auteurs dont j'ai été subjugué tout à l'heure en voyant que par exemple sur Sony à Chaillot il y a 30 ans aujourd'hui ça ne serait pas possible donc c'est des lieux qui se sont complètement fermés l'autre jour il y avait un ami comme ça du Congo qui me dit le théâtre français est le contraire de l'équipe de France oh là c'est un autre débat j'allais dire un verre d'eau mais un verre de vin alors il y a une de... Merci.